DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose un retour du côté du stage de la République démocratique du Congo. L'heure du bilan a sonné et les Congolais n'ont pas manqué de donner leurs avis sur ce premier stage de la République démocratique du Congo. Sous l'air Hector Raoul Cooper, le technicien argentin très expérimenté, qui a amené cette équipe de léopard en stage en Tunisie, a sorti de deux rencontres amicales internationales contre la Tunisie le 5 juin dernier. match perdu par un but à zéro par les leopards de la RDC, qui a donné en tout cas plusieurs leçons non seulement au staff, mais aussi au public sportif congolais. Il y a eu cette deuxième rencontre contre le Mali, qui a donné aussi des leçons aux Congolais. Alors que pensent les Congolais par rapport à ces deux rencontres amicales, contre la Tunisie et le Mali ? Que pensent les Congolais par rapport à Hector Raoul Cooper qui vient d'arriver et qui visiblement n'a pas encore su asseoir toute sa philosophie de jeu par rapport à cette équipe ? Mais il faut dire qu'il est difficile de pouvoir asseoir une philosophie en si peu de temps. Mais est-ce que des Congolais ont foi que l'avenir sera meilleur ? Je vous propose en tout cas de suivre un échantillon des Congolais au travers de ce micro-baladeur, qui se sont exprimés, mais qui globalement ont donné quand même un avis plutôt favorable à ce technicien argentin Hector Raoul Cooper. Ensuite, nous allons nous retrouver bien entendu pour un tout petit peu analyser leurs propos et conclure ce sujet, tout en vous rappelant que vous êtes sur la chaîne YouTube DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau ici et que vous ne vous êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cet extrait, un échantillon des Congolais qui se sont exprimés à l'issue de ce stage de deux semaines des Léopards de la République démocratique du Congo à Tunis. Stage qui s'est conclu en tout cas avec ce match nul contre le Mali. Un but partout avec cette égalisation à 5 minutes du temps réglementaire de la seconde période. Ben Malango de la Tête a sauvé la République démocratique du Congo. Suivons, nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Les deux matchs, quand même le premier match on a perdu et le second on a fait match nul. Tout ce que j'ai vu, il y a un peu une lueur d'espoir puisqu'avec ce nouveau coach, on sent que les choses s'améliorent progressivement. Et j'espère que le troisième match, il y a une probabilité que nous puissions gagner. Donc il y a une certaine progression puisqu'on peut dire que le premier match qu'on a perdu, puisque c'était la prise de contact avec les joueurs. Et le second match, il est en train de les connaître de plus en plus. Et nous pensons qu'avec cette allure, Léopards peut encore faire mieux. La Ténésie, je trouvais un peu de lacines au niveau de la technique. Parce qu'il faut que les joueurs puissent s'habituer, les joueurs puissent connaître le vrai jeu de l'entraîneur. Alors, mais jusqu'à présent, l'entraîneur n'a pas pu imposer son système de jeu au niveau des joueurs. Alors, nous donnons toujours la chance à Léopards et à l'entraîneur de pouvoir toujours accentuer quelque chose qui avait manqué au niveau de la technique et qu'il puisse un peu ajouter. Léopards, c'est la première phase de l'équipe. mais dans le match à Tunisie, ça va. Mais si on a entrainé, on a la chance pour aller à Sika. Si on a cette chance, on a le plus de malade. Il faut dire qu'il faut que cet agréable est envers la CA et il faut dire que cet agréable est envers quel mode de match, parce que c'est le chanteur de ces épaules sur la CA, c'est le chanteur de ce que c'est le jeune. J'ai trouvé le quai à l'exeriveur. Il faut dire que cet agréable organisation a beaucoup de bien, car c'est que le coach Jésus était comme équipé par l'équipe allemande. Les Congolais se sont exprimés, problèmes de finition, l'attaque, qu'on donne la chance à l'entraîneur, il vient d'arriver, c'est normal, il vient d'arriver. Il y a des secondes sens à obtenir en faveur de Hector Cooper, l'entraîneur argenté, mais nous allons suivre de très très près. Si nous voulons vraiment aller à la Coupe du Monde, il faut serrer la vis, il faut un boulot sérieux très rigoureux pour avoir un minimum de chance, parce que dans le groupe de quatre, il n'y a qu'une seule place. Donc vous vous imaginez, ce n'est pas facile, Guillaume. Oui, je crois que le plus important, c'est de rester confiant, de travailler, comme nous avons dit, qu'on travaille, mais que chacun y mette ses siens pour apporter sa contribution. Au niveau de la direction technique, la fédération, l'entraîneur, que nous soyons unis, et au niveau aussi des dirigeants, au ministère des Sports, de mettre les moyens conséquents, parce que l'entraîneur a dit encore beaucoup à faire, c'est sûr que s'il élabore un programme, que son programme soit respecté, que les moyens soient remis à la disposition des techniciens avant, et aussi que la presse communique. Ici, vous êtes en train de créer la communication. Il ne faut pas que... C'est un problème national aujourd'hui. Tout le Congo est déterminé. C'est l'argent du contribuable. Nous devons respecter les Congolais. Nous devons savoir rendre compte, expliquer aux Congolais, et donner de l'information juste à temps réel. Donc la communication est très importante aussi, parce qu'il ne faudrait pas... Ici, c'est la chaîne nationale. Si nous n'avons pas d'argument à donner aux Congolais, c'est là qu'on ne respecte pas les Congolais, qui met son argent, par lequel on paye l'entraîneur. Je crois que nous devons respecter les Congolais, nous devons communiquer. C'est comme ça que nous devons travailler, sincèrement, pour notre pays. Oui, vous avez dit, dans le groupe de quatre, on prendra le premier. Mais seulement, le chemin est encore long. Très long, très long. Parce que quand vous vous qualifiez... Mais les calendriers seraient serrés. Non, vous vous qualifiez à ce tour, vous devez faire un barrage. Oui, deux matchs. Vous allez rencontrer d'autres équipes qui sont encore plus futées. Justement, c'est ça. Quelles équipes du groupe. Il faut penser à tout ça. Donc, comme le temps est long... Le temps est long et il est court. Oui, personnellement, je me dis, si la qualité des jeux ne va pas avec la qualité de l'organisation, nous allons retomber dans nos travers que nous connaissons. Et donc, nous n'aurons qu'à nous en prendre dans nous-mêmes. Très bien. Merci, amis téléspectateurs. Vous avez tiré les conclusions de ce premier stage. Nous faisons confiance à Hector Cooper, mais cela ne nous empêche pas de donner notre point de vue et d'analyser froidement les choses. Parce que la Coupe du Monde, c'est quand même une opération très, très sérieuse. Si les équipes qui veulent aller à la Coupe du Monde se préparent à tous les niveaux dans tous les secteurs, il faut prévoir l'eau à boire des joueurs. Il faut que ceux qui vont venir soient informés suffisamment tôt pour qu'ils puissent préparer leurs valises. Si c'est à la veille et que les équipes doivent voyager en catastrophe, cela ne va pas diminuer les chances. Nous espérons que Hector va imposer une certaine rigueur et une certaine discipline au niveau de l'organisation. Parce que les grands entraîneurs, ils imposent leur marque. C'est eux le patron de l'équipe nationale. Ils évitent de subir les influences de l'un ou de l'un du comité directeur. Le patron, le véritable patron technique numéro un d'une équipe nationale, c'est l'entraîneur. Il va s'assumer, c'est un entraîneur expérimenté. Et je crois qu'on va lui donner la chance. Merci. Je remercie Boli Kango. D'abord, je dois remercier le gouvernement au nom de tous les téléspectateurs. Patrick Mouyaya, notre ministre, a fait du bon boulot. Les Congolais ont suivi les deux matchs. Je remercie aussi le gouvernement pour avoir mis la main à la poche pour permettre ces tâches. Parce que c'est coûteux. Il faut le billet d'avion. Il faut assurer les soins médicaux. Il faut la restauration. Il faut payer les hôtels. Et tout ça a été fait. Bravo au gouvernement. Du premier ministre, Samadou Kone, bien sûr chapeauté par Félix Tchisekedi-Chilombo. Je crois que, comme Guillaume a dit, nous sommes à l'heure de l'union nationale. L'union sacrée. L'union sacrée. Donc, unissons-nous pour donner la chance au Lepa de se qualifier pour la Coupe du Monde. Mais le chemin est encore très long, comme ça l'a dit. Et beaucoup de sacrifices et beaucoup de rigueur. Merci, cher ami expert. Restez toujours disponible pour la Télévision nationale. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là quelques Congolais qui se sont exprimés à l'issue de ce stage de préparation des léopards de la République démocratique du Congo. Je rappelle que les léopards étaient en train de préparer les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Déjà, cette échéance arrive dès le mois de septembre prochain, reportée du mois de jour au mois de septembre à la suite, justement, de cette insuffisance des stades homologués par la FIFA au niveau de l'Afrique. Beaucoup de pays, imaginez-vous même le pays de Sadio Mane, n'a pas un stade homologué par la FIFA ni par l'ACAF. Et donc, l'ACAF a estimé nécessaire de donner un délai supplémentaire de trois mois à ses équipes pour pouvoir mieux se préparer. Donc, réaménager, réhabiliter leur stade afin d'accueillir ces rencontres-là à domicile plutôt que d'aller jouer dans des pays voisins, par exemple. Alors, ce qui permet, bien évidemment, à la RDC aussi de mieux affûter ses armes. On n'avait pas beaucoup de temps avec ce retard pris pour remplacer Christian Tseghi-Bien à la tête du staff technique de léopards de la République démocratique du Congo. Etter Roll Cooper, un technicien très, très expérimenté qui a une expérience africaine à revendre avec ses trois ans passés du côté de l'Égypte. Il a su ramener l'Égypte en Coupe du Monde 28 ans après. Il a su ramener l'Égypte en Coupe d'Afrique des Nations. Trois éditions après et l'amener jusqu'en finale. C'est un entraîneur expérimenté qui a l'expertise et qui peut, bien évidemment, relever ce défi que la RDC, en tout cas, lui a donné. Le défi de nous amener à la Coupe du Monde pour la deuxième fois de notre histoire et ce sera au Qatar 2022. Va-t-il y arriver ? Beaucoup de Congolais, vous les avez suivis. Ils pensent, tout comme moi, que c'est possible mais à condition qu'il ait un peu plus de temps pour travailler mais aussi d'améliorer les conditions d'organisation autour de cette équipe. Déjà, ce stage était un bon signal où on a vu, en tout cas, le gouvernement s'impliquer. Le ministre des Sports a même accompagné les joueurs jusqu'en Tunisie. Il a assisté au premier match qui a opposé le part aux aigles de cartage de Tunisie. Je pense, j'estime qu'il est tout à fait possible que nous y arrivons. C'est vrai que le temps joue un peu en notre défaveur mais c'est possible de mettre en place quelque chose et d'ailleurs, pour cela, l'ancien capitaine de l'international congolais Youssouf Moulombou s'était exprimé à la radio Top Congo. Il a dit, moi, je pense qu'il faut donner du temps pour pouvoir juger Hector Cooper car il était important d'avoir d'abord une stabilité à l'équipe nationale même si Youssouf Moulombou estime qu'il faut que Hector Cooper travaille dans la durée sur 5 à 6 ans pour arriver à faire un bon résultat. Je pense qu'Hector, avec le CV qu'il a, et c'est un grand coach, il va falloir du temps et amener des bons joueurs. C'est-à-dire que pendant 5 ou 6 ans, jouer avec la même ossature pour pouvoir faire avancer la sélection et aller chercher la qualification pour la Coupe du Monde. C'est vrai que Youssouf Moulombou est conscient du manque de temps que nous avons et du temps qu'il va falloir donner. Hector Cooper estime, bien entendu, qu'on devra avoir de la patience et Hector Cooper devra ratisser large, ramener des bons joueurs car on les a, ces bons joueurs du côté de l'Europe notamment, mais il va falloir les convaincre aussi. Mais ce qui est bien, c'est que dans l'échantillon que nous venons de vous présenter, des Congolais en tout cas en froid, ils pensent que cet entraîneur va nous donner un bon résultat pourvu qu'on lui accorde un peu de temps, qu'il travaille, qu'il fasse asseoir vraiment sa philosophie de jeu, ce schéma tactique qu'il a par rapport à diverses situations auxquelles pourront se confronter les léopards de la République démocratique du Congo. Alors, comme disent les Britanniques, wait and see, à chacun son opinion, quelle est la vôtre ? Si vous avez une opinion par rapport à ce que viennent de dire ces compatriotes, laissez-nous en commentaire votre opinion, mais surtout, si vous avez aimé, s'il vous plaît, laissez-nous un maximum de j'aime, liker donc cette vidéo. Merci de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ici et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Il vous suffira de cliquer sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada